Pour vous raconter la guerre civile, je vais revenir un peu en arrière, à l'époque où Pompée s'est couvert de gloire dans la guerre contre Mithridate, roi du Pont. Et au retour de cette guerre, on lui a offert un triomphe plus grandiose que n'importe lequel. Et malgré tout, Pompée, plutôt que d'aspirer à la dictature, préféra s'associer à deux autres généraux, Crassus et César. C'est en 60 avant Jésus-Christ que ça se passe, et donc il gouverne à Troie, c'est ce qu'on appelle le premier triomphe vira. Ce n'est pas vraiment un triomphe vira officiel, il y en aura un autre plus tard. Et d'ailleurs, à cette époque, Pompée en profite pour se séparer de sa première femme pour épouser la fille de César. Tout ça va donc se passer en famille, c'est le charme des guerres civiles, ces grosses entretues entre gens qui se connaissent, c'est beaucoup plus intéressant. Et César fut élu consul en 59 avant Jésus-Christ. Il était plein d'ambition, il avait d'ailleurs trempé dans la conjuration de Catilina, qui avait été dénoncée par Cicéon. Il a fait ça en douce, bien sûr. Et une fois consul, il fit voter des lois agraires, qui s'inspiraient des lois qu'avaient fait voter ou qu'avaient réclamé les Gracques, c'est-à-dire des lois en faveur de la plaie pour distribuer les terres, d'une part aux pauvres de Rome, mais aussi aux soldats de Pompée qui revenaient de leur campagne en Orient. Et César et Pompée représentent en fait deux parties. César, comme on le voit, s'appuie sur le peuple, à qui il fait les faveurs, aux frais du contribuable, bien sûr. Et c'est le parti plébéien, tandis que Pompée, lui, est plutôt du parti sénatorial, du parti patricien, qui veut que ce soit le Sénat qui continue de gouverner, c'est-à-dire les aristocrates de Rome, si l'on peut dire. Et ensuite, César se fit nommer proconsul de Gaulle-Narbonnèse, et c'est de là qu'il va mener ses campagnes en Gaulle. Et pendant son absence, Crassus et Pompée furent nommés consuls. En 55, je vous rappelle qu'il y a toujours deux consuls, il y en a un qui surveille l'autre. Mais ça n'a pas duré longtemps, puisqu'en 53, Crassus est mort. Il était plein de bonnes volontés, mais il est mort. Et Pompée devint consul unique en 52 avant Jésus-Christ, date qui coïncide avec la fin de la guerre des Gaules. Évidemment, Pompée et César représentent des parties opposées, et puis surtout des ambitions rivales. Et Pompée, qui est consul, en 49 rappelle César. Et c'est un piège en réalité qui lui tend, car on ne peut revenir à Rome avec des légions. Il y a une limite, qui est marquée par une vraie vie, qui s'appelle le Rubicon, que les légions n'ont pas le droit de franchir. Mais si César se rend à Rome sans ces légions, alors qu'Opompée est consul, il se met à Saint-Merci. Et donc, il décide malgré tout de faire franchir le Rubicon à ces légions, ce qui déclenche la guerre civile. Et c'est à cette occasion qu'il prononce la phrase « Alléa, jabda est, le sort en est jeté », qu'il a probablement prononcé d'ailleurs en réalité en grec. Et à l'arrivée de César et de ses légions, bien aguerris par la campagne très sanglante des Gaules, et bien Pompée s'enfuit et il va lui aussi lever des armées, mais en Grèce. Et César commença par les combattre les partisans de Pompée en Espagne, sa fameuse campagne d'Espagne, et puis il franchit de l'Adriatique pour aller le combattre en Grèce, et il bâtit Pompée à la bataille de Pharsal, qui est en Thessalie, en 48 avant Jésus-Christ. Et Pompée va se réfugier en Égypte, et là, en Égypte, c'est toujours la dynastie des Ptolémées, les descendants du général d'Alexandre le Grand, qui règne. Et Pompée fut assassinée par Ptolémée XIV, pour faire plaisir à César. Peut-être que César, ça lui faisait plaisir, mais il ne l'a pas montré, au contraire, il a dit que c'est impossible de pouvoir assassiner au coin de la rue des généraux romains, des consuls même, et donc, sous prétexte de punir ce crime, César détrona Ptolémée XIV et mit à sa place sa sœur Cléopâtre, qui était aussi d'ailleurs la femme de Ptolémée XIV. Et puis, il y a eu un petit coup de foudre entre Cléopâtre et César. Ils auront ensemble un enfant qui s'appellera Césarion, dont nous parlerons plus tard. Alors César, il a fort à faire. D'abord, il faut qu'il reparte en guerre contre Pharnas, qui est le fils de Mithridate, parce que ces gens ont des enfants qui reprennent la cause de leur père, et donc, il écrase Pharnas en seulement cinq jours, et c'est au retour de cette campagne qu'il déclara « Vémi, vidi, vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Quand vous voulez faire votre publicité, le mieux, c'est de la faire soi-même. Puis César combattit Caton d'Utique. Caton d'Utique, c'est l'arrière-petit-fils de Caton le Censeur, Caton l'Ancien, d'Hélène d'Acarthago, vous connaissez ça. Il bâtit Caton d'Utique, près de Carthage, en 46 avant Jésus-Christ, à la bataille de Taspus. Et ensuite, il bâtit les fils de Pompée, qui s'appelait Tunayus et Sextus, à Munda, qui est en Espagne, en 45 avant Jésus-Christ. Vous voyez, il fait place nette. Et donc César, qui a éliminé tous ses niveaux, est nommé dictateur, et consul pour dix ans, en 46 avant Jésus-Christ. Puis le Sénat, qui n'a jamais assez de pointée pour lui, lui permit de porter en permanence le costume de triomphateur, ainsi que la couronne de laurier, qui lui allait si bien. Et le Sénat lui permit aussi de prendre le titre d'impérateur. Alors, impérateur, ça veut dire général vainqueur, ça lui correspondrait peut-être au titre de maréchal, mais ça n'est pas le titre d'empereur, en réalité. Et enfin, le Sénat nomma César, dictateur perpétuel en 44 avant Jésus-Christ. Tout va très bien pour lui. Tout va très bien, sauf qu'une partie patricien, qui voudrait que ce soit toujours le Sénat qui détienne l'essentiel du pouvoir à Rome, et non pas un seul homme, craint que César n'ait la grosse tête sous ses lauriers et ne devienne roi. Et voilà pourquoi César fut assassiné le jour des Ides de Mars. Il avait-il mis en garde, d'ailleurs, par un devin qui lui avait dit « Méfie-toi des Ides de Mars ». Il fut assassiné devant le Sénat de 23 coups de couteau. Et en voyant son fils, qui lui portait aussi un coup de couteau, son fils Brutus, qui soit dit en passant était devenu également le gendre de Pompée, il lui dit « Toi aussi, mon fils ». Tout coup à coup est fini. Ce n'est pas extraordinaire comme citation, mais dans les circonstances pareilles, on fait avec ce qui vous vient à l'esprit. Et ce crime va-t-il empêcher le pouvoir à Rome de tomber dans les mains d'un seul homme ? C'est ce que nous verrons bientôt.